Musique Avec nous aujourd'hui Guy Fécamp. Guy Fécamp bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous venez de publier aux éditions Enfortas un livre qui a pour titre Albane, on va en parler. Alors Guy Fécamp, vous êtes Ardennais. Oui. Vous aimez les Ardennes. Oui, mais d'une manière qui a changé au cours de ma vie. Ça a d'abord été un amour, je dirais, exclusif, peut-être un peu régressif, parce que vous savez, tout ce qui est exclusif concernant nos origines terriennes a un côté positif, mais aussi, il ne faut pas se le cacher, un côté régressif. Et donc, pour mettre fin à cette espèce d'ambiguïté qui créait un malaise en moi, quand la quarantaine est venue, j'ai décidé de mettre 10 000 kilomètres entre les Ardennes et moi, et je suis parti m'installer à la Réunion. J'en suis revenu par contrainte, je ne le cache pas. Je vis dans les Ardennes, dans mon pays natal, lui. Mais, comme je dis dans la quatrième de couverture d'Albane, je crois, ou dans les documents que publie mon éditeur, la Réunion reste mon ailleurs savoureux. Alors, évidemment, Guy Fécamp, on recommande votre livre à quelques jours des fêtes de fin d'année, de Noël et du 1er janvier, par votre écriture, car j'ai lu votre livre et vous avez eu, comme on dit, du style. Et ça, on est absorbé par ce style, on est porté par les mots que vous utilisez. D'ailleurs, vous n'êtes pas, j'allais dire, à votre premier roman. Non, alors, j'ai commencé à écrire des romans il y a déjà très longtemps, au temps des éditions de la Manufacture, c'était cette maison qui avait édité Le Ciel des Bergers, qui reste un bouquin un peu connu dans la région. Et ensuite, j'ai commis deux romans, deux romans, je dirais, historiques. Ça se passe au Moyen-Âge, ce sont des histoires qui ont trait à la civilisation vikingue. Je ne dis pas que tout est négatif dans ses premiers livres, mais de même que Claude Sautet a renié ses premiers films, permettez-moi d'une certaine manière de renier mes premiers livres, parce que pour l'essentiel, il reste à mon sens, tel que je les vois aujourd'hui, un peu, je dirais, un peu guindé et un peu immature. Mais l'aigle pêcheur, tout de même. Et puis le dernier, Plume, qui est l'histoire d'un chat d'un compagnon d'un animal familier qui disparaît, dont vous portez d'une certaine façon le deuil, là, vous ne les reliez pas vous-même. Ah non, non. Alors là, tout a changé à mon premier retour de la Réunion. Déjà quand j'étais à la Réunion, l'aigle pêcheur a été édité en Belgique, mais j'étais réunionnais à l'époque. C'est un livre, oui, d'épanouissement dans lequel je me reconnais encore. De même, bien sûr, que Plume et puis les Blanchemins, puisque vous oubliez les Blanchemins, un récit de voyage, le récit de la randonnée à pied que j'ai fait de Barbie dans les Ardennes jusqu'à la basilique de Veselet en une dizaine de jours, il y a quelques années. Ça donnait un livre qui est un récit de voyage et j'ai un grand goût des récits de voyage, aussi bien en tant que lecteur qu'en tant qu'écrivain. Eh bien, nous allons voyager avec vous, avec Alban, votre dernier roman, Voyage dans l'Histoire, puisque nous allons vivre en 68. Oui. Il fait quand ? Alors c'est l'histoire dans la grande histoire, au fond. Oui, oui. Parce que, bon, Alban, il faut la présenter, c'est une jeune fille magnifique. Oui, elle est magnifique et elle est aristocrate. Oui, elle descend quand même. Oui, c'est la fille du châtelain du village et au bal de la Sainte-Geneviève de janvier 1968, dans sa bourgade de la montagne de Reims, que j'appelle Cormonville. C'est une bourgade fictive qui s'inspire de beaucoup de localités de la montagne de Reims. Du côté du massif de Saint-Thierry. Oui, c'est ça, voilà, oui. Donc, au bal de la Sainte-Geneviève de Cormonville, Alban de Marzis, cette jeune aristocrate, la fille du comte du village, flirte avec Philippe Hautavoine, qui, lui, est le fils du directeur du collège. Et c'est le début d'une histoire d'amour solaire et forestière qui va durer des mois et des mois jusqu'à la fin de l'été 68. Alors, pour répondre à votre question sur le côté historique, l'histoire d'amour est elle-même, bien entendu, une fiction totale. Mais l'arrière-plan historique que j'ai reconstitué a été rigoureusement repris tel qu'il s'est rigoureusement passé dans la Marne en 1968. Alors, dans ces 280 ou 300 pages, je ne sais pas exactement d'Alban, il y a, pendant l'année 68, 95% du roman. Et puis, il y a la chute, les 5% restants qui restent à revivre et qui, lui, se trouve en 2015 lorsqu'on se trouve dans un cimetière. Alors, on ne va pas raconter le roman. Mais alors, vous vous êtes très documenté sur cette période de 68, parce que quand vous dites tel jour, telle heure, il faisait froid, il y avait de la neige, on glissait dans les Ardennes. Ça, c'est vrai. Oui. Alors, tout est merci à Google et au moteur de recherche. Aujourd'hui, avec un peu de patience, on peut reconstituer au jour le jour tous les événements d'une année comme 1968, aussi bien du point de vue météorologique que du point de vue politique, que du point de vue diplomatique, etc., etc. Mais quand je dis, effectivement, c'est rigoureusement reconstitué, quand je dis, par exemple, que la vendange de cette année 1968 en Champagne a été calamiteuse et qu'elle a commencé le 6 octobre, vous m'entendez bien, le 6 octobre. C'est incroyable, ça. C'est exact. Quand je dis que le 22 avril 1968, un orage de grêle qui s'est abattu sur Soissons a entraîné l'apparition d'une couche de grêlon dans les rues qui faisait un mètre d'épaisseur et on a dû faire appel au service de la voirie pour dégager les rues, c'est vrai aussi. Alors, il y a les événements, il y a la grêle, les vignes, les pavés qu'on envoie dans les rues de Paris, mais il y a quand même Philippe et Alban. Alban et Philippe. C'est quand même un couple un peu magique parce que finalement, il y a un amour profond qui les unit. Ah oui. Et c'est un amour qui n'est pas immédiat. Vous remarquerez. Il s'est construit. Oui. Alban rencontre Philippe. Donc, il y a ce qu'on appelait à l'époque un flirt. Le monde n'est plus qu'il est employé. Il y a un flirt entre eux dans un bal, donc. La Sainte Geneviève. Oui, le bal de la gendarmerie à Cormonville. Et puis, une éclipse qui dure trois mois. Et puis, il se retrouve par hasard à la boulangerie de Cormonville le jour des Rameaux 1968. Et à partir de ce moment-là, si j'ose dire, le feu qui était bien timide avant et qui n'était même plus réduit qu'à de la cendre chaude, repart. Et il passe un été, comme je dis, solaire. Tous les deux, heureux et solaire. Et nous vivons avec vous cet été, au rythme de la saison, avec tous les événements qui se passent alors sur le plan de la grande histoire. Et puis, dans l'histoire de Philippe et d'Alban, avec un certain Pierre, à un moment donné, qui était intervenu au départ, qui était en quelque sorte un ami d'Alban, mais qui a été quand même un peu écarté rapidement. Ah oui, mais attention, il y a non seulement l'amour de Philippe et d'Alban, il y a non seulement les événements politiques, mais il y a aussi, je dirais, tous ces événements un peu glauques qui se situent en province pendant cette année trouble, notamment des graves questions de braconnage, parce qu'en 1968, et ça, c'est tout à fait exact, étant donné que les forces de l'ordre étaient mobilisées dans les villes pour rétablir l'ordre qui était menacé par les forces révolutionnaires, eh bien, il faut savoir qu'on a constaté un surcroît de braconnage dans toute la France, y compris dans la montagne de Reims. Et donc, comme le domaine forestier du père d'Alban a été lui-même investi par des braconniers, il y a une petite histoire dans la grande histoire. Alors, j'ai lu, avec un peu de recul, bien entendu, nous sommes aujourd'hui sur RCF, bien entendu, il y a des prêtres qui sont évoqués, il y a une vie de l'Église, bon, qui, comme à toutes les époques, peut être controversée, mais vous êtes attaché à un curé doyen qui joue un rôle tout à fait particulier, parce que lui, vraiment, il a un cap. Oui, alors, le doyen Léonardi, c'est, si j'ose dire, mon prêtre idéal. Et je pense qu'il n'en existe plus beaucoup comme ça, et qu'ils n'ont peut-être jamais été très nombreux. Le doyen Léonardi est un prêtre qui est compréhensif vis-à-vis de tous les travers humains, je dirais, dans le domaine moral, etc. Ça n'est pas du tout un intégriste, c'est même le contraire d'un intégriste. Mais pourtant, ce n'est pas un laxiste. Mais ce n'est pas un laxiste non plus, notamment, il est très attaché, comme moi, à la liturgie ancienne, au latin. Je fais partie de ces gens, que voulez-vous ? C'est peut-être difficile à dire sur RCF, mais pour qui sent le latin ? La messe emmerde, excusez-moi. Oui, alors là, vous prenez Brassens, mais au fond, il faut dire, Guy Fécamp, que ce prêtre va jouer aussi un rôle dans cette union entre Philippe et Alban. Il va être, en quelque sorte, celui qui va faire comprendre à tout le monde qu'il y a une dimension profonde dans cet amour. Il le comprendra très vite, si bien qu'il excusera certains travers, certains dérapages que certains jeunes amoureux peuvent commettre pendant les étés torrides, quand on vit à la campagne. Il les comprendra et il aura cette phrase. Je ne reproche à Philippe, qui était un excellent enfant de cœur, qu'une chose, de ne plus venir régulièrement à la messe. Mais pour tout le reste, je le comprends et, à la limite, je le soutiens. Alors, on ne va pas raconter le livre, mais tout de même, il faut qu'on arrive à un moment. Oui. Parce que cette histoire formidable, cette histoire solaire, elle est tragique. Et donc, pendant 280 pages, on vit au rythme et on est baigné par un bonheur, par une forme de bonheur qui se sent dans les mots, dans le style, dans le rythme. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est un éloge qui me fait rougir. C'est un soleil. C'est un livre stendalien. Oui, parfois, oui. J'ai voulu donner ce ton, oui. Et puis, à un moment donné, une chute. Oui. Une chute, un accident de voiture. Oui, oui. Nous sommes en 68. Oui. Et puis, il y a un trou, un creux. Oui. On comprend ce qui se passe. La disparition d'Alban. Oui. Et en 2015, au cimetière de Cormonville, on retrouve, alors là, quelque chose de tragique. La luminosité disparaît, mais le style de Guy Fécamp demeure. On voit Philippe qui, à la soixantaine, qui fait le tour des cimetières. Oui. Et parmi ces cimetières, il y a, évidemment, Cormainville. Et pour Cormonville. Cormonville, sur la tombe d'Alban, il ne dépose pas de chrysanthème, comme il a fait ailleurs. Il dépose un bouquet de roses blanches. Mais alors, quand Alban est enterrée dans le cimetière, sur la dalle, donc elle est enterrée dans les années 68. Oui, oui. En 68. En 68. Elle n'est pas toute seule. Non, parce que vraisemblablement, bien que ce ne soit jamais dit clairement dans le livre, vraisemblablement, elle est enceinte. Et elle-même a connu la réponse, car juste avant d'être tuée dans cet accident, le matin même, elle allait réceptionner dans une clinique de Lille où elle faisait ses études, à la catho. Elle allait donc chercher dans une clinique le résultat d'une analyse qui devait lui confirmer si oui ou non elle était enceinte. Et le récit dit qu'elle a ouvert l'enveloppe, qu'elle a regardé au loin et qu'elle a souri. Elle a remis l'enveloppe dans son sac. Mais comme au cours de l'accident, la voiture s'est embrasée et que la probabilité d'une grossesse n'avait jamais été évoquée, ni par Alban, ni par Philippe, en dehors de leur couple, ça reste un peu, comment dire, un peu secret. Mais je pense que lors de cette visite à laquelle vous faites allusion, le jour de la Toussaint 2015, Philippe, qui a plus de 60 ans et qui revient déposer ce bouquet de roses blanches sur la tonde d'Albane, quand il dépose le bouquet, il a, je dirais, une intuition absolue. Alban n'est pas seul dans ce tombeau. Qui fait quand ? Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais j'ai été choqué, frappé et enthousiasmé et à la fois interrogé par une image, à un moment donné, dans votre livre, c'est lorsque vous évoquez en rêve ce que Philippe songe à propos d'Albane. Et à un moment donné, il se dit que ce n'est pas elle puisqu'elle a disparu et puis il doit nager et aller vers une autre rive. Mais de l'autre rive, finalement, il entend encore sa voix et il entend encore sa présence. Alors je me demande peut-être que de l'autre rive et sur les autres rives de l'existence, vous avez peut-être voulu nous dire, je ne sais pas, qu'on peut continuer à vivre avec une présence. Oui, c'est ça. Mais vous remarquerez, je dis aussi autre chose. Je vous remercie de citer ce passage que vous avez apparemment bien mémorisé. Mais je dis aussi que quand Philippe est sur l'autre rive de l'étang, Albane lui parle, mais lui, étrangement, il essaie de faire sortir des mots de sa bouche. Et il n'y arrive pas. Et il n'y arrive pas. Voilà. Je vous laisse à votre interprétation, mais elle me satisfait. En tout cas, Guy Fécamp, c'est un livre à la fois qui nous emmène de notre région. Ah, tout à fait. On vit en Champagne-Ardennes. On vit à Reims. On vit à Reims. On parle même des rues de Reims. On évoque Reims. En même temps, on vit la grande histoire de 68 avec tous ses errements, tous ses agacements, toutes ses frivolités aussi. Il faut le dire, oui. Et en même temps, à la fin du livre, on découvre les questions qui se posent aujourd'hui. Car l'enthousiasme de ces années 68 nous renvoie aux questions d'aujourd'hui, auxquelles peut-être les 68ards, entre guillemets, sont parfois dans la déception. Parce que tout est encore et de façon permanente à reconstruire. Voilà. Je pense que c'est le destin humain. Et quand Philippe sort du cimetière, c'est la dernière page du livre, quand Philippe sort du cimetière, donc le soir de la Toussaint 2015, quand il remonte dans sa voiture, je dis, « Comme il remontait dans sa voiture, l'angélus sonnait à Cormonville et il se perdait dans le soir immense. » Et tout humain, à un moment de sa vie, est confronté à cette réalité, le soir immense. Je vous dirais que ces deux mots sont sortis de moi par je ne sais trop comment. Rabot dit que je vais être un autre, voire parfois, vous savez. Et ces deux mots me sont restés comme un étonnement permanent pendant que j'écrivais le livre, que je corrigeais les épreuves aussi. Et à la fin, m'était venue l'idée d'appeler le livre le soir immense. Mais peut-être cela aurait-il donné une tonalité peut-être trop fondamentalement tragique à l'ensemble, ce que le livre n'est pas. Ce que le livre n'est pas, car c'est un livre au fond joyeux qui met en exergue aussi la vie, le bonheur, la joie, l'amour, bien entendu. Le vin. Le vin. Le champagne. Le champagne. Eh bien, c'est un produit de fête, Guy Fécamp. Merci d'avoir été avec nous dans cet entretien. On vous retrouvera parce qu'on ne peut pas ici à RCF, Rince-Ardennes, ignorer un écrivain qui habite à côté de Rottel, à Barbie en ce moment, et qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Et en particulier, revenir sur Plume, revenir sur le ciel des bergers, et revenir sur tous ces livres dont beaucoup ont parlé dans l'actualité de notre région. Merci Guy Fécamp. Alban, aux éditions Enfortas, pour Noël et pour les fêtes de fin d'année. Merci. Merci de m'avoir reçu et à bientôt.